Alors Angélique, tout simplement parce que c'était une jeune fille avec qui je conversais et qui m'a poussé à écrire de la poésie. Effectivement les femmes c'est passionnant, j'adore les femmes et donc la sensibilité féminine est importante et je crois que c'est important de pouvoir offrir des poésies aux femmes. C'est un peu nos itinéraires, on a une vie, on donne sens à notre vie et quel itinéraire on va avoir en donner sens à notre vie. Des personnes donnent un itinéraire à leur vie d'autre part et ce que j'essaye de donner au travers de la poésie c'est un peu donner sens, d'exprimer une certaine forme de pensée, d'exprimer notre sensibilité, d'exprimer nos émotions, d'aller jusqu'au bout de notre itinéraire personnel. Souvent on ne va pas jusqu'au bout de notre itinéraire personnel. Certains s'arrêtent avant. Et pourquoi s'arrêtons-nous avant ? Et quels itinéraires peut-on avoir à ce moment-là ? Il y a des poèmes aussi sur les enfants. Cette vie d'enfants, les maisonnés, les mères de famille qui sont là présentes, qui accueillent la parole de l'enfant, qui vont jusqu'au bout de leur passion de mère de famille, c'est important. Et nous en tant qu'hommes, on est là peut-être aussi pour les vénérer mais pour leur offrir la possibilité, la poésie est peut-être là pour leur offrir la possibilité d'exister au travers des... parce qu'on ne leur rend pas assez hommage. C'est d'offrir à Angélique un regard différent et lui offrir à cette jeune femme la possibilité de s'exprimer par la suite en tant qu'une furette en femme adulte. Et ça, c'est très important. C'est important qu'elle puisse exprimer sa vision. Parce que la poésie, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une rencontre d'un monde invisible entre le rêve et la réalité. Et c'est de mettre en mots des éléments, je dirais, de sublimer des mots, de sublimer des pensées au travers des mots. Parce que la poésie, on la rencontre peut-être autour de nous, mais est-ce qu'on se fait la regarder ? Maintenant, le côté poétique de la vie, je ne suis pas sûr que les personnes lisent beaucoup de poésie en ce moment. Est-ce qu'on peut amener à se réaliser ? Finalement, la poésie, c'est ça. C'est libérer nos émois, libérer nos émotions, libérer nos résistances pour arriver à une finalité qui est peut-être un texte intéressant qui va pouvoir résumer cette vie. C'est bon, c'est bon, c'est bon.